Bienvenue dans ce journal. Demain, 20 janvier, c'est la fête de l'armée nationale. À cette occasion, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, s'adresse à la nation. Écoutons son message. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Officiers généreux, officiers, sous-officiers, Chenda, armés du Mali, peuple du Mali, le 20 janvier 1961, devant le corps diplomatique, convoqué à l'occasion. Le président de la République a annoncé la création de l'armée malienne dans l'acte de naissance avait été signée le 1er octobre 1960, 8 jours après la proclamation de l'indépendance du Mali. 53 ans après, jour pour jour, je rends ici un hommage déférent à ce grand homme, premier président de notre nation. C'est aussi et surtout le lieu, après la félicité affligeante, de l'histoire immédiate, de réaffirmer notre indéfectible attachement à son héritage dans l'armée. Notre outil de défense nationale, forgé dans le volontarisme visionnaire du grand Mali d'antan, constitue une composante essentielle. Aujourd'hui, l'esprit de ce Mali doit nous revisiter. Ce Mali, dont la fierté et le culte du résultat sont essentiels au projet de présence sur lequel nous sommes tous d'accord et qui m'a valu votre confiance. Présence de dignité, présence d'honneur dans le Conseil des Nations. Frères et sœurs, nous avons vécu les nouveaux éléments de notre Seigne d'entrion, nos villes tombant les unes après les autres et armées déliquescentes, malignées vétustes et insuffisantes, formation de lacuneur, interférences néfastes dans la chaîne de commandement, corruption, pathologisme vacillant, douteux, réplique tactique sur réplique tactique, revers humiliant, pays occupés aux deux tiers, tribunaux des envahisseurs, présents du tribunal pour amputer, pour lapider, pour flageller, pour humilier l'exil massif de nos compatriotes qui n'acceptaient pas les traitements d'un voie humain. Un bilan désastreux. L'honneur du Mali revancheur pendant de longs mois interminables. La nation affronne le pire et le passif est tragique qui requiert une sincère introspection, un unique profond de ce naufrage national avec un seul objectif. que la vérité soit sûre sur les causes de notre déshonneur, de notre descente aux enfers. à Ménaka, à Guéloch, Tessalit, Kidal, Ansono, Borème, Tamboutou, Nafunké, Nundam, Dire, Juharup, Tenenku, Djabali, Douanza et Kona. Pas de progrès ni vengençant ni personnel ni collectif. Aucune volonté de prédéfinir une cible. Aucune ruse, aucun exitoire. Seule l'indispensable obligation de rendre compte à la nation. Et nul n'y coupera. Le pays saura pourquoi son outil de défense et ses services de sécurité se sont effondrés comme château de cartes au moment où il en avait le plus besoin. Pour le reste, nous avons accepté l'héritage, tout l'héritage le 4 septembre en prétend serment et nous ne nous s'y déroberons pas. Aucun regret du sacerdoce, mais la pleine conscience de la servitude, d'une servitude qui doit nous honorer et qui nous honore. parce que pour nous, il n'y a pas de pays plus beau que le Mali. Parce que pour nous, il n'y a pas de peuple plus méritant que ces millions de bras rassemblés pour boucher les trous de la joie percés tout au long de ces mois de honte et de désarroi. Nous l'enrons grâce à Allah, subhanahu wa ta'ala, à Dieu Tout-Puissant. Nous saluons la résilience du peuple malien. Nous saluons de nouveau le travail de l'équipe de la transition qui a se préservé à l'essentiel. Et nous remercions sincèrement toute la communauté internationale, singulièrement la CDAO, pour la solidarité sans précédent, dont elle continue d'assurer notre pays de produire notre pays. Chers compatriotes, au moment où je vous parle, notre outil de défense nationale est en cours de réhabilitation. Un grand effort est investi dans la formation, le recrutement, l'équipement et le réarmement moral et psychologique de notre armée, désormais réconciliée avec sa nation et sa mission, et rédédit à sa mission. Cet effort auquel le nombre malien participe à travers des donations doit être encore plus national. Il doit continuer et nous concerner tous. Il vous concerne également et me concerne. C'est ma responsabilité première d'y veiller. Et tout ce qui a été engrangé au profit de la soldatrice nationale et l'équipement de notre armée nationale sera commise dans la confiance la plus absolue. Je crois qu'aujourd'hui, l'on peut dire que l'effort national tout entier est tendu vers la réhabilitation des forces armées de défense et de sécurité. Officier, sous-officier, hommes de rang, la réforme structurelle est en oeuvre, de notre armée est en oeuvre. Je veillerai personnellement à sa conduite pour qu'elle atteigne son point d'achèvement, à savoir cette belle ambition de restructurer les forces armées et les services de sécurité en vue d'en faire des forces républicaines respectueuses de l'État de droit, dédiées à la sécurité et à la protection du citoyen malien et de ses biens, d'en faire le rempart de la démocratie au lieu d'être son ventre mou. Il s'agira alors d'engager sur des bases consensuelles une profonde réforme structurelle pour assainir et organiser l'environnement de notre sécurité. De celle-ci, nous devons maîtriser les paramètres majeurs et notre défi immédiat de génération est de ramener l'outil à une taille qui réponde à nos besoins pressants, de reconquête totale et de contrôle souverain du territoire national dans son intégralité. De tous les territoires nationales de chaque centimètre carré du territoire malien. Ni enclave ni zone grise, mais le Mali dans ses frontières internationalement reconnues et respectées. Deux, la réorganisation envisagée visant à très court terme à doter nos armes et services des capacités indispensables en complémentarité avec les dispositifs de l'aménagement et de serval, entre autres. D'où également les efforts sur fonds propres de l'État pour permettre à nos troupes, en conjonction ou seuls, de relever les défis sécuritaires du post-conflit. Pour ce faire, il nous faudra corriger les dysfonctionnements majeurs qui ont longtemps gangréné notre outil de défense et de sécurité. Oui, ce travail est en cours. Il sera accéléré et mené à son terme de même qu'une action de relecture visant à l'amendement du corpus doctrinal, à la réorganisation opérationnelle et territoriale des forces sous-tendue par une formation de qualité, à l'instruction de la préparation opérationnelle des forces. Il nous faut en effet et sans délai des soldats, des policiers, des gardes et des gendarmes capables, bien équipés et prêts à répondre à l'appel du pays. Cela dans un contexte où les ressources humaines et matérielles seront gérées de manière optimale conformément aux normes de la lourance vertueuse sans laquelle il n'y a pas d'ichu pour un Mali qui rêve de retrouver sa grandeur aujourd'hui contrariée. À cet effet, sera adoptée une loi de programmation militaire 2014-2018 dont le début de mise en œuvre permettra de consacrer la montée en puissance de notre outil de défense sur les cinq prochaines années. Notre vision sera celle de la sécurité humaine avec les citoyens, nos citoyens au départ, au centre et à l'arrivée. Se retrouveront alors dans ce cadre tous les acteurs engagés dans la provision de services liés à la sécurité, société civile, médias, leaders d'opinion, communicateurs, chefs traditionnels et religieux, femmes et jeunes, représentants de communautés. Car je suis conscient qu'après l'expérience que nous venons de vivre, nous ne pouvons pas faire l'économie d'un large débat sur les problématiques de défense et de sécurité des citoyens, des communautés, des terroirs, des régions et de la République. Et le dialogue armé-nation, c'est là une composante de notre doctrine et de notre stratégie de défense et de sécurité. Mes chers compatriotes, il n'est donc pas d'autre quête que celle d'une véritable architecture nationale de sécurité dont les racines puiseront dans les éléments positifs de notre héritage, de nos traditions et des coutumes, y compris en matière de résolution des conflits. C'est dire que l'outil de défense nationale ne peut en aucun cas être l'alternative à la solution politique. Partout, où nous pouvons économiser le coup de feu, nous le ferons. Pour que les maigres ressources de notre pays soient de préférence utilisées dans la construction des salles de classe, des hôpitaux et des routes plutôt que dans les guerres fratricides, notre disposition au dialogue ne sera pas prise à défaut. Elle demeure. au demeurant, dialoguer avec ses compatriotes n'est pas une faiblesse pour un pouvoir mais une force. À condition que le dialogue vise l'intérêt du Mali et du Malière. C'est dans cette optique qu'en initiative les autorités maliennes de Mali et la France discutent présentement d'un éventuel accord de coopération militaire. Oui, nous savons que c'est le Tessalit que s'est répliée l'âme française à la demande du président Maliu Keïtar. Oui, nous savons aussi que pour reconquérir son intégrité territoriale assez long à l'enroulement et pour le Técé, le Maliu a dû demander l'intervention du Tessalit en janvier 2012. Il n'y avait pas d'autre choix. Chacun, en toute honnêteté, doit en convenir. que les marchands d'illusions et de mauvaise presse et de nostalgie hors de saison s'adonnent à leur espoir favori, mais qu'ils n'enchantent aucun d'entre vous qui ne trompent personne dans ce pays, qui savent la vérité, qui savent notre dédicace patriotique constante et qui savent qu'à ce niveau-là et dans ce domaine, nous n'avons pas de leçons à recevoir. Et c'est bien pourquoi vous nous avez investi de votre confiance pour faire en vos noms, lieux et places ce qu'il convient pour le Mali, pour son honneur et pour sa dignité. Et tel sera toujours le cas. Inch'Allah. Parce que la géopolitique de 2014 est loin d'être celle des années de l'indépendance. Hélas, par nos fautes, nos errements, nos manquements, notre usine de défense s'est affaiblie et singulièrement affaiblie pour un pays vaste comme le Mali, un pays comme le Mali qui est confronté à des défis multiformes, des menaces nouvelles, également multiformes. il est besoin aujourd'hui de solidarité, de temps de formation, de temps de mise à niveau, de temps d'agréissement des forces. Cela est indéniable. Et parce que aucun de nos pays plus sévèrement ne peut venir aujourd'hui à bout des défis auxquels le Sahel est confronté. Et parce que l'avenir peut être encadré par un accord qui lie une partie prenante en rendant ainsi prévisibles les actions attendues. Dans cette même optique, nous envisageons de discuter d'un proche avenir d'accords de coopération militaire avec d'autres pays sans exclusion d'une opportune pourvu qu'ils soient soucieux et aptes à apporter une contribution efficace à nos efforts de stabilisation et de sécurisation du septentrion malien et au-delà de l'espace sahélo-saharien. Les accords de coopération militaire en discussion ou à venir ne tiendront compte que de l'intérêt du Mali, de tous les intérêts du Mali et des Maliens, tout en renforçant nos capacités et celles de nos partenaires à faire face à l'insécurité structurelle de l'espace sahélo-saharien. C'est tout le but du partenariat que nous voulons. Je ne suis pas venu pour vous tromper, je ne suis pas venu pour manquer à l'espérance qui a présidé à votre choix. Je suis venu pour vous servir avec loyauté, avec fermeté, avec détermination, avec constance. Je serai toujours loyal et je serai compté sur votre sens national pour m'accompagner, pour me tenir des bouts dans le vent, dans la tempête, au nom de notre nation, pour la défense de la dignité et de son honneur. Et dans cette importante et difficile et complète mission, je serai compté sur chacune et chacun d'entre vous et surtout, avant tout, sur toi, sur toi, armée du Mali. Vive l'armée malienne, vive le Mali. Très bonnes et très heureuses années. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 A l'instant, le discours du 20 janvier du président de la République